Mes chers amis, je vous présente ma nouvelle bibliothèque avec mon bureau, enfin bref les nouveaux locaux de la direction des Stellas Editions. La bibliothèque est en cours d'aménagement, je suis loin d'avoir mis tous les livres qu'il y avait à mettre dedans, mais ça commence. À côté vous allez voir le bureau du chef, voilà c'est là que je vais lire vos manuscrits, que je vais écrire aussi parce que j'aime bien écrire comme vous savez. Au dessus vous avez des cases dans lesquelles je vais pouvoir empiler les papiers, les manuscrits, etc. Ensuite à côté du bureau vous avez un espace rangement qui lui aussi sera comblé bientôt avec plein de choses dedans intéressantes. Et c'est là où il y a la petite surprise, je vais vous présenter maintenant un coin qui a été aménagé pour une raison toute particulière. Alors attendez, regardez bien, je tourne la caméra et vous découvrez ici un coin qui est un coin studio. Voilà, donc il y a un superbe lampadaire qui va m'éclairer. Au mur, je rapproche un petit peu, vous avez des toiles en décoration qui sont des toiles de Selba, donc ma compagne qui est artiste peintre, comme vous le savez. Donc on l'échangera de temps en temps. Voilà, là j'en ai mis quatre. On fera quelques prises avec. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit bien particulier avec un fauteuil, avec des tables ? C'est tout simplement un studio d'enregistrement. Alors ce studio d'enregistrement, je vais vous le présenter, je vais m'y installer et je vais vous expliquer pourquoi il y a cette existence. Bien, nous voici donc dans le fameux studio que je vous ai présenté sur la vidéo précédente. Alors, pourquoi avoir fait un studio d'enregistrement pour enregistrer quoi ? Des livres ? Non, non, je n'enregistre pas de livres, je n'ai pas ce talent, laissons aux professionnels le souhait de le faire. Non, moi je vous propose d'interviewer des auteurs ici, on rajoutera un siège, ne vous inquiétez pas, on ne va pas les asseoir par terre. Et mais aussi présenter des livres. Alors les livres de la maison d'Estelle à cette édition et d'un homme d'or édition bien évidemment, mais pas que. Je vous présenterai également des coups de cœur ou des coups de tonnerre que j'ai eus chez d'autres éditeurs, des confrères, des livres plus ou moins connus, pas obligé qu'ils soient connus. Et donc quand ils ne seront pas bons, je vous dirai que c'est de la merde, ne le lisez pas et je vous dirai pourquoi. Et s'ils sont à mon goût, bien sûr, très bons, ça engage que moi, je vous dirai, moi ça m'a plu, allez-y, lisez. Voilà. Voilà. Donc, une affaire à suivre de très près. Vous allez avoir des surprises, ça je vous le garantis. Et surtout, vous entendrez parler de livres dont vous entendez peu parler à la radio, la télévision ou même à la Griffe Noire qui est en train de devenir un média comme les autres qui ne parle que de grands auteurs. Donc nous, il n'y aura pas que des grands auteurs. De temps en temps, il y en aura parce qu'il y en a des très bons qu'on est obligé de parler d'eux. Mais surtout des auteurs de chez Esthela Sondor et d'autres confrères qui pourront ravir votre envie de lire. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter en vous envoyant votre adresse mail à l'adresse esthela.édition.gmail.com Ce n'est pas difficile. Comme ça, quand il y aura des émissions, des diffusions, vous serez au courant. Parce qu'au début, il y aura sans doute une émission par semaine. Mais il est possible qu'il y aura des émissions exceptionnelles pour des salons littéraires, par exemple, ou des événements exceptionnels. Donc, ce n'est pas forcément une émission par semaine. Ça peut être deux, ça peut être trois. On verra. On fera comment on pourra. Parce que, comme vous le savez, je suis souvent sur les routes pour aller à votre rencontre. Donc, dès que j'ai un moment, j'enregistrerai des émissions pour vous ravir et pour me ravir aussi. On pourra même faire des essais de live. Pourquoi pas ? Si vous êtes partant et partante, on pourra faire des lives. Voilà. Donc, beaucoup de choses à faire ensemble. J'aimerais que ce soit un espace d'échange, que ce soit convivial et puis enrichissant surtout. Donc, je vous dis à tous et à tout à bientôt.